Max, trou numéro 11, Victoriaville. Belle petite normale 3. On voit qu'il y a des maisons tout le tour. Moi, j'en vis les gens qui habitent près du trou numéro 11. J'en vois même qu'ils ont fait des petites portes pour avoir accès. En fin de journée, c'est une belle place pour venir faire des petits coups d'approche en secret pour améliorer notre jeu. C'est le conseil du pro, ça? Non, mais ça, c'est une belle façon de faire. On met ça proche. On met ça proche. C'est un trou 142 verges, la pine dans le fond. J'essaie d'aller chercher le drapeau avec un fer 8. Je me donne une chance. Ça monte un petit peu. Il y a un peu plus de distance à prévoir. On essaie ça. Ça, ça arrive des fois. On force un peu. Puis là, elle fait une petite courbe vers la gauche. Donc là, j'ai passé par-dessus les trafles, mais je suis à gauche du verre, probablement à l'extérieur du verre. On va voir. On va aller voir ça. Ça, c'est la plus belle des surprises. On ne veut pas savoir ce que tu vas trouver quand tu vas arriver au verre. Bien, je peux te dire une chose, que je vais retrouver du beau gazon, puis une belle qualité de gazon. Maintenant, dans quelle position je vais être, puis on va aller voir ça. Hey! Plein sound cream! Excellent! Ça, là, un peu en bas de la pine ici, là, on est vraiment en affaire. C'est là que je visite. Excellent! Bienvenue à Dans le trouble avec Max Lalonde. Tu sais, ultimement, Jay, là, sur le verre, t'es à l'extérieur, t'as un pot qui est plus court que le mien, parce que là, je comprends que t'as décidé de poter. Bien, exactement. Ce qu'on a fait cette année au Club de Golf Victoriaville, ça fait partie des améliorations. On a agrandi certains tabliers de verre. Dans le sens où c'était de l'herbe longue. Exactement. Donc, dans le fond, c'est un agrandissement du collet, dans le fond, de la frise, en agrandissement. Ça fait que ça nous fait une portion d'aller où est-ce qu'on peut poter. Ça fait que ça fait de la variété au niveau des coups, puis ça permet d'utiliser le poteur. Puis, quand on a un poteur en main, normalement, ça nous prend moins de coups. Puis, quand ça nous prend moins de coups, on accélère le jeu. Mais je comprends parce que je serais confiant aussi, surtout en montée comme ça, de me servir du poteur, là. Mais, corrige-moi si je me trompe, le commun des mortels pense que ça s'utilise seulement sur le verre. On peut utiliser le poteur, puis je suggère, dès qu'on a l'occasion, même si j'étais un pied dans le ras, puis que la balle était bien positionnée, puis on a vu qu'on se donne souvent la possibilité de se mettre une belle position pour le plaisir du jeu. Bref, oui, si on peut utiliser le poteur, c'est ce qui donne les meilleures chances de réussir. Ça fait que là, j'ai un pote d'environ 25 pieds, la frise, le furway, il est beau devant moi. Ça fait que c'est sûr que je vais prévoir de frapper la balle un petit peu plus fort parce que j'ai quand même une portion d'aller à parcourir avant d'arriver sur le verre. Mais rien de plus simple que d'exécuter un coup roulé. Techniquement, c'est le geste le plus facile à exécuter au niveau du golfe. Ça fait que je regarde ça. Je laisse s'embarquer. C'est quand même une petite affaire à court. C'est probablement le pire qui aurait pu arriver avec mon poteu en main, puis c'est ça qu'il faut retenir. D'ici, avec mon poteu en main, il y a peu de chances que je gaspille des coups. Oui, puis c'est plus difficile des petites approches courtes dans du gazon court que quand tu as du jeu dans l'air ballon. Exactement. Ça fait qu'avec le poteu en main, je m'assure d'avoir un résultat qui est très potable. Bien cool. Moi, je vais aller poter la main parce que moi, j'ai mis sur le game du premier coup. Montre-moi ça, il ne te reste pas grand-chose, mais il y a quand même du défi.